Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement universel, totalement écologique un monde, une sorte de paradis on aura fait de cette planète le paradis qu'elle peut être elle l'est dans sa plus grande partie du monde mais l'homme a un impact négatif parce qu'on évoluait de façon inconsciente tant qu'on évolue de façon inconsciente chacun tire à lui et à dia, chacun tire de son côté évidemment on commet des erreurs il faut rectifier, changer, etc. voilà, et puis on ne s'écoute pas les uns les autres on est chacun avec ses pulsions ceux qui font des voitures avec du diesel à un certain moment ils ne voulaient pas entendre que pourtant c'était dit, que c'était un problème, etc. ceux qui travaillaient l'amiante, c'est pareil on disait, il y a quelque chose qui ne va pas et il y a un temps pour finaliser pour finir par entendre ce qu'on dit voilà, et donc évoluer tout ça parce que nous travaillons de façon égoïste en travaillant pour soi, en croyant que le but de la vie c'est de travailler pour soi, pour son village, pour son entreprise pour sa nation, pour son pays, pour sa communauté, etc. et en fait, on travaille pour l'humanité et donc on devra passer à ce niveau-là on devra hisser notre conscience au niveau de l'humanité et travailler pour l'humanité avant tout que le principe de l'humanité soit avant les choses particulières avant les appartenances inférieures à son clan, à sa famille, etc. que ça soit pour l'humanité et ça, ça viendra dans quelques siècles il faudra 2, 3, 4, 5 siècles peut-être mais on arrivera à fonctionner comme ça, de façon universelle et là, le problème sera réglé parce que tout le monde travaillera pour le bien commun pour l'humanité dans son ensemble on aura à l'esprit le fait d'agir pour l'ensemble mais comme ça se produit à une échelle petite dans un match de rugby les 15 joueurs, chacun travaille pour le collectif on le sait, ils le savent et il y a cette fraternité ça, ça deviendra universel dans un village bon, on travaille pour son village on sait qu'on participe au village on fait, etc. au niveau national on peut travailler pour sa nation pour son pays, etc. on peut travailler pour sa communauté religieuse pour, voilà, je travaille pour ma communauté religieuse, etc. c'est elle qui prédomine et bien, tout ça, ça passera au-dessus encore on arrivera à passer au-dessus de ça et on travaillera pour l'humanité tout entière pour le bien commun et pour l'ensemble humain voilà, il faudra encore quelques siècles d'évolution mais nous allons vers cela alors, je vais finir un petit passage que je suis en train de lire sur ça la lutte contre une épidémie au 18e siècle la peste du Gévaudan donc, c'est un médecin le docteur Pierre Chauvet qui a recueilli qui a analysé un petit peu ce qui se passait en 1720 quand il y a eu la peste dans le, justement, dans le Gévaudan et alors, voilà un petit peu ça, c'est la deuxième partie les mesures qui ont été les conseils qui ont été donnés et comment ça a été réglé je voulais faire, montrer en parallèle avec ce que nous avons fait avec l'épidémie du Covid et pourquoi cette épidémie du Covid nous montre que nous nous sommes ici au niveau de l'universel parce que ce qui se fait au niveau du Gévaudan par exemple, à l'époque ça se faisait au niveau de la région ces grandes épidémies, etc et bien maintenant nous sommes au niveau universel et donc, voilà, on peut traiter des choses de façon universelle on peut commencer à faire passer des choses entières au patrimoine de l'humanité les forêts, les rivières, l'air les fonds marins, etc on est en train de commencer à concevoir le monde au niveau universel c'est le début mais de décennie en décennie cette conscience va monter jusqu'à ce que dans 2, 3, 4, 5 siècles et bien l'universel aura atteint sa plénitude et les autres appartenances en dessous alors voilà ce qu'il faisait par exemple donc il y avait la quarantaine je lis c'était un des grands moyens employés pour lutter contre les épidémies le conseil de santé décide de la commencer le 27 décembre 1721 donc l'épidémie elle commence le 25 mai 1720 donc presque 2 ans après le 27 décembre 1721 au soir la ville est divisée en 5 quartiers ils nomment des commissaires de quartier 6 par quartier qui auront soin de fournir le nécessaire à tous les particuliers et on s'est organisé comme ça sauf que c'était piloté quasiment au niveau mondial il y avait un processus mondial qui s'était déjà posé et puis derrière chaque pays organisait ces choses comme ça et on voit à quel point ces mécanismes se mettent en place naturellement les gens qui ont réfléchi à comment gérer ce Covid ils ont repris des choses qu'on faisait à cette époque là la mise en quarantaine on ne pouvait pas sortir pendant un mois etc ils décident de prendre 4 vallées par quartier pour le service de la ville payer 6 sols par jour plus la nourriture de choisir un lieu d'assemblée dans chaque quartier pour le commissaire d'acheter des brouettes pour porter le pain et la viande des sceaux pour porter 2 fois par jour l'eau dans les maisons de tous les habitants et bien c'est ce qu'ont fait les chinois à grande échelle quand ils ont bloqué les gens ils ont apporté la nourriture et nous on était à peu près organisés sous cet angle là le pain, la viande, le bois seront fournis pour 4 jours le premier jour on distribuera le pain le deuxième la viande le troisième le bois et le vin à ceux qui ne peuvent pas s'en passer le quatrième jour il y aura un bureau général de santé où messieurs les commissaires de quartier rapporteront ce qui s'est passé chacun dans le sien et diront ce qui peut y manquer afin d'y être pourvu sur le champ voilà l'organisation qui se passait en 1720 le conseil décide de faire moudre le blé nécessaire pour que le pain ne manque pas de faire préparer le bois de louer des artisans pour tenir les rues propres et nettes les particuliers porteront devant leur porte au milieu de la rue les balayures et les autres immondices de leur maison à 7h du matin et à 6h du soir voilà les ordonnances comment elles se passaient un prêtre entrera dans les maisons pour voir ce qui peut y manquer les commissaires devront redoubler d'attention pour que toutes les maisons de la ville soient pourvues de pain sel, viande et bois on donnera deux livres de pain et une demi-livre de viande par jour à chaque habitant voilà cette quarantaine se termina le 27 janvier 1722 donc quasiment un an après voilà alors il y avait la quarantaine il y avait aussi les commissaires de quartier les mesures d'hygiène générale barrières et portes dès le 10 août 1720 les consuls s'occupent de construire des barrières et des portes pour vérifier les billets de santé que tout voyageur doit avoir voilà les billets de santé on se rend compte à quel point 300 ans après c'était exactement on était sur le même mécanisme quoi sauf qu'on était passé sur l'universel de façon universelle et là voilà donc on peut comprendre que il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer encore dans 300-400 ans mais dans 300-400 ans ou 500 ans et bien on aura atteint un fonctionnement totalement universel donc ça sera on aura réglé de nombreux problèmes que qu'on a rencontrés avec cette épidémie des voilà des disparités des des façons de se piller il y a eu on a vu que certains pays pouvaient s'accaparer des masques ils s'accaparaient des masques au détriment des autres il y avait tout ce manque parce qu'on était sur un système national chacun tire au meilleur donc on est dans un système qui n'est pas favorable à l'évolution de l'humanité correcte parce qu'on est voilà ça stimule l'égoïsme la violence l'agressivité le racisme voilà les haines entre pays entre nations qu'on connaît qu'on connaît aujourd'hui elles déclinent de ces appartenances encore basses voilà alors mesures concernant le personnel ils fixent la solde des soldats postés aux barrières et accordent une augmentation si ceux-ci font bien leur service donc voilà et là il y avait les gendarmes qui faisaient leur ronde et là c'était on retrouve des soldats qui géraient ces trucs là voilà mesures concernant les vivres bois et vêtements mesures concernant les locaux etc etc voilà comment c'est géré la chose bon voilà je vais arrêter là pour cette deuxième vidéo je vous renvoie la première si vous voulez vous pouvez si vous trouvez que ces vidéos atypiques nées d'un cerveau autiste Asperger ont un intérêt pour la collectivité justement et bien vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner ça fait ça donne de la visibilité vous pouvez écrire des petits commentaires j'y réponds systématiquement et en parler autour de vous ou voilà proposer renvoyer ces vidéos à vos amis voilà à très bientôt merci de votre écoute à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt